Les gens ne gagnent pas à faire briller ensemble, tu essayes tout le temps, tu essayes tout le temps, tu ne gagnes pas, tu es dur pour faire. Le bourgeois me dit, bon, si tu ne gagnes pas, moi, je vais essayer de reprendre le groupe. Il y a 19 ans, 20 ans, on a repris le groupe en main. Voilà, aujourd'hui, je vais me faire deux albums et il doit refaire des albums, il y a très bientôt. 5 à 6 titres d'albums mariaux traditionnels. Et plusieurs gens doivent faire des projets pour les DVD, pour les clips et tout. Mais jeunesse 3 mois, c'est que du Maloya, hein ? Maloya, pas sûr. Maloya, mais jeunesse 3 mois, il vient de 3 mois. De 3 mois. Et il y a longtemps, ça t'y existe ? Ben, il fait 22 ans. 22 ans, et en 22 ans, ça sortait quand même un seul CD ? Un seul CD, ben, on a joué beaucoup avant parce que dans le temps, il fallait passer beaucoup. On a passé beaucoup sur le Tampon, sur le Saint-Pierre, sur Saint-Joseph, on a passé là-haut, Saint-Gilé aussi. J'allais passer avant pour bien connaître à nous. Et ils ne connaissaient pas, même si ils jouent bien, ils étaient carrés, ils disent, ben, on ne connaît assez connu. Ah, ok, d'accord. Maintenant, jeunesse, 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 beaucoup, au moins, 12 ans avant. 12 ans avant, et là, après, je l'ai sorti un CD ? Oui, après, je l'ai sorti un CD. Mais ce CD que je l'ai sorti, là, il date quand même pas mal ? Oui, c'est un CD, après, il a tienné un autre CD. Oui. Dès 4 ans, après, il a tienné un autre CD. Et là, il m'a calé un petit peu parce qu'il m'a refait mon groupe. Oui. Il m'a refait parce que depuis qu'il est marié, il m'a refait. C'est la vie, on veut dire, bon, ben, les jeunes, bon, voilà. Il s'est marié jeune, un jeune fait marié jeune. Oui. Il m'a refait vite, et bien, moi, il m'a recommencé le groupe. Oui. Et là, c'est familial, le groupe. Toujours familial. Toujours familial. Donc, ce que vous l'avez fait dans Jeunesse 3 mars, vous l'avez repris, justement, les petits-enfants, vous l'avez dedans. Et est-ce qu'il a la même chose ? C'est le même dynamisme qu'il a dedans ? Oui, oui, parce que moi, 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 quand on est devant la porte, je travaille chez moi, comme tout le monde. Quand je ne travaille pas l'air le soir, moi et ma madame, le petit-mère-mère, même lui, je m'applique, apprendre à chanter, je me dis qu'il faudra chanter, chanter. Je ne veux pas gagner la honte sur scène, je ne veux pas gagner la honte partout où ça nous va passer. Même dans le cas-bas, il faut honnêtement reçoit le carré, il faut bien entendre bien le cœur, il faut bien entendre bien la voix. C'est où le manager là-dedans ? Non, c'est moi. C'est moi qui occupe tout ? Tout, les sorties, je cherche les sorties, les contrats, les prestations. Oui. Et tout, c'est moi qui qui paye les albums et c'est moi qui paye les albums aussi. Ah, ok, là-bas. Question, c'est toujours la question, payer toujours. Toujours payer. Deux albums sortis, le dernier, en date, c'était depuis quand ça ? Il fait au moins six, sept ans déjà. Six ans, mais on a pris le temps pour ressortir un autre. Oui, mais là, un petit peu de temps, on aurait pu ressortir tout de suite. Mais quand le manager, le groupe, quand les personnes ont parti, les médias du groupe, le groupe Calou, il est déjà, déjà. Oui. Et quand on a parti, il faut recommencer. Il faut recommencer. Mais il faut bien avoir à commencer à apprendre un autre, toutes les chansons. Oui, oui. Mais là, ce que vous disiez à moi tout à l'heure, c'est que vous devez ressortir un autre album. Là, ce que vous êtes en train de faire, les spectacles, on va parler dans un instant, c'est des spectacles, les faits justement pour récupérer de l'argent, pour faire en sorte que le CD, il sorte. Il sorte. Il sorte qu'il sorte. Voilà. Oui, je vais essayer à la fin de l'année, si bonjour, pitié. Oui. On va en sortir notre album, mais pas quelqu'un, il n'y a plus de plaisir. Oui. On va essayer de nous apprendre, tu peux, tu peux, il n'en prend le temps, mais là, ça, il fait quelque chose de bien quand même. Oui, je vous ai posé une question, le Maloïa, est-ce que les gens y écoutent encore, parce que les groupes Maloïa, ils pensent qu'il n'y a plus beaucoup trop de groupes Maloïa. Néna encore ? Non, Néna, il relève, Néna qui recasse. Là, bon, ben, c'est vraiment qu'aujourd'hui, à quoi je ne tiens pas ça, il faut tenir. Le Maloïa, c'est notre tradition. Oui. C'est notre mot créole, notre chant créole, c'est notre sang, les vives dans le sang. Mais si nous, j'aime ça, ben, c'est comme si le groupes Maloïa a commencé. Oui, mais je dirais que la musique a évolué aussi quand même. Les gens l'appartient plutôt vers, il y a beaucoup de rythmes actuels, bon, on va les baser un petit peu sur le Maloïa, quoi. C'est le Maloïa. Il y a beaucoup, bon, ben, la féminine. Ah, c'est le pur traditionnel ou le Maloïa ? Oui, le pur traditionnel. Le pur, le pur, le pur. Moi, toujours, j'ai changé de ma manière traditionnelle. Et ben, moi, m'a m'a ouvert, même quand j'ai un bon mari dans l'orchestre, comme un guitariste. Oui. J'ai un rythme, un pistolet, un chanteur ici, même dans ces gars, il m'a capté aussi. Oui. Ben, moi, je m'a appris un petit peu tout dans ma vie. Depuis, à 7 ans, moi, j'ai une guitare. Aujourd'hui, moi, je vais apprendre ma guitare. Oui. Et là, je vais apprendre la large mille. Mais j'ai des amis, moi, je suis parti sur. Et là, je viens avec moi. Ah, oui. J'ai des amis en reçu, je viens commencer là et moi. Disons, disons, on a plein de projets. On veut dire, là où ça sortira un truc et là où on donne des cours. Là où ça sortira des cours. Oui. J'ai des cours habitants, je sens. Oui. C'est plus à quoi. Donc, vous viennent partager, alors ? Vous viennent partager ce que... Vous partagez avec tout le monde, les petits jeunes, les moins jeunes et les plus vieux. Oui. Mais ils partage. Ils partage, ils font un partage. Ils veulent, ils ont tous les connaissances dans la vie. Ils ne veulent pas, comme certains, quand ils tiennent l'album, par exemple, à bien monter l'album, la rive en hauteur, ils disent, prends-ils plus qu'un homme, non. Ah, ok. Ils veulent, ils sont tous les pareils. Ils ont tous les travaux pareils. Mais ce ne sera pas facile. Ce sera facile, on va essayer. Ce ne sera pas facile. Et là, ça a combien dans le groupe, là ? Dans le groupe, il y a 10. A 10. Mais 10 personnes, il est assez costaud quand même. Pour le déplacement, comment il fait ? Pour le déplacement, nous avons un bus. Oui. Et nous avons un bus, un bus qui peut porter, par exemple, les personnes, une voiture aussi. Un grand bus, il y a un 7-8 places dans le bus avant. Oui. Et après, il y a des voitures de 400 places. Et il va avec nous tous là. Oui. Et là, sa fille peut être à moi aussi. Oui. Autre fille ? Ma fille. Oui. Pour être à moi. Elle sera pas content, sinon. Ma fille, pour être à moi. Oui. Et elle demande beaucoup. Et certains m'ont arrêté le matin. La maman, elle dit bon. Comme ce matin, elle habite l'hôpital. Elle dit bon, ma fille, il faut descendre du nom. Il faut arriver à 8h30. Il prend le point de départ. Je me m'ajoute. Il y a ici. Oui, d'accord. Ça doit être à l'enquête des gars. Oui, d'accord. Il lui arrive un quart d'heure avant ou 20 minutes après. Oui. Ben là, on vient me dire un peu de transport. Il faut prendre le matériel. Ben moi, il tourne avec un monsieur. Il nous a fait un grand monde. Il chante à ça. Et puis, il y a aussi. Comme radier les arabes, René Paul. Oui, René Paul, oui. On salue à lui aussi. Parce que c'est un groupe qui fait de... Si il y a besoin de moi, ben mon numéro de téléphone, il me donne tout de suite. Il est en train de moi. René Paul. Oui. Ben 06 92 53 26 88. Tu es un message personnel. Personnel. Voilà. Bon, Mario, je pense que vous l'avez bien défini à nous un petit peu ce groupe-là. Maloya traditionnel pur. Le nom, il y en a quand même pas une dizaine de personnes que l'est dedans. Il n'est pas facile. C'est toujours familial. Donc, enfant, petit enfant. Et il pense qu'il va continuer toujours. Il y a ma tante cousine. Tout le système, il y a avec. Alors donc, ce que nous va faire là, on va donner la parole quand même à un jeune qui l'est à côté. C'est Donovan. Alors, Donovan, à où l'arrivée-là-dedans ? Explique à nous un petit peu comment l'arrivée-là-dedans. Petits-enfants même ? Non. C'est un moment justement. Oui, d'accord. Les familles, il fait partie de la famille quand même à peu près. Mon ami est dans un groupe de Zinastama depuis un an et demi. Oui. Il m'a dit que je suis dans un autre groupe. Ah, ok, d'accord. Il m'a connu le groupe de Zinastama par Kama Lamont. Oui. C'est mon amour. Et ça m'a commencé à évoluer, à chanter, jouer un peu de l'arrivée-là. Mais pour rouler à ces jeunes, on a quel âge à peu près ? 17 ans. 17 ans, on peut donner un autre âge. Mais on veut dire, à 17 ans, il y a beaucoup de jeunes d'autre âge. Il y a des tendances ailleurs que du Maloya. Pourquoi avoir choisi ce... En fait, on a fait tout... On a fait tout... Mais il ne pose pas le problème, ça, de faire Maloya tout après ? Toutes les bonnes, alors ? Toutes les bonnes. Voilà, donc, nous allons écouter Jeunesse 3 mars, parce que nous allons écouter sur l'ancien album, Jeunesse Coméla. Un petit mot sur Jeunesse Coméla, Mario, avant de nous écouter le titre ? L'album A, ça a bien vendu. Oui. A vendu, vendu, à un moment donné, on s'y connaît, puis on va les redéparer par... Ah, d'accord. Mais c'était la bonne époque, quand même, cette époque-là. Oui, c'était la bonne époque. Voilà, Jeunesse 3 mars avec Jeunesse Coméla. La première CD, la première clip, tu es sorti là-dessus ? Il y a une nouvelle sortie de clip, mais le monsieur avait déjà mis un TV6 de tampon, dans le temps. Oui. Et il vendait 150 francs, mais il dit pas, non, parce qu'il n'y a pas eu l'enfant. Il n'y a pas eu ce TV6 tous les jours, tous les soirs. Oui, mais il date ça. Voilà, voilà. Voilà, nous allons écouter le titre, et puis on nous retrouve juste après. Merci. Merci.